Il est inére à Dubaï, 23h-Pilakim, Chassa, bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer à la ligne ce soir, l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire édition 2021-2022 à la Coupe des Cassations. Il y a eu ce lundi 18 octobre. Pour les présidents de la République, Félix Antoine Truditulombo assistait personnellement à cette cérémonie. Reportage. En présence du chef de l'État et magistrat suprême, la Cour de Cassation a déroulé un protocole d'honneur pour sa rentrée judiciaire 2021-2022. Dans sa mer curiale, le premier président de la Cour de Cassation, Moukendi Moussanga David, a planché sur la problématique de la résiliation du contrat de location d'une concession foncière par décision unilatérale du conservateur des titres immobiliers. En effet, toute personne aspire à l'acquisition d'une concession foncière auprès de l'État, propriétaire du solde, pour l'exploiter suivant la destination convenue. Avant lui, le bâtonnet national représentant de l'ordre des avocats congolais, Matadi Wamba, dans sa plaidoirie, s'est apaisantie sur la question du respect des lois et de la justice en tant que ciment de la cohésion et de l'indépendance nationale. Pour sa part, Moumba Moukoko Victor, procureur général près de la Cour de Cassation, a, dans le prononcé de sa mère curiale, planché sur la repression des infractions flagrantes en loi de la justice comparée. Cette rentrée judiciaire chez les magistrats intervient après les vacances dites de vacations décrétées par le chef des juridictions du 15 août au 15 octobre de chaque année. Ces vacances sont arrêtées pour permettre aux magistrats de se reconstituer. Pendant cette période, il s'organise toujours des audiences de vacations, surtout en matière civile. La rentrée judiciaire vient inaugurer la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Après la Cour de Cassation, le Conseil d'État prépare aussi sa rentrée solennelle pour le 30 octobre de la Néancourt. Dans les territoires de Djougouan-Ni, les forces armées de la République démocratie du Congo ont neutralisé plusieurs éléments actifs des groupes armés ADF. Oskambal-Kaïch nous dit un peu plus. Les forces armées de la République contrôlent désormais les bastions des éléments Kodeko, F-Pik-Tinyam-Ilima et leurs alliés ADF. C'est après une offensive foudroyante à Mwanga, Mbongo, Lipri et Riti des localités de Walendupiti dans les territoires de Djougou. Des opérations militaires qui ont permis au phare d'essai de déloger ces miliciens et d'en neutraliser une quatre-vingtaine, récupérer 26 armes AK-47 et parmi les rendus 29 ADF avec leurs effets militaires dont 16 armes et munitions. L'insécurité est créée par les groupes appelés ADF avec leurs complices congolais qui, du reste, sont nos fils. Ils sont dans Kodeko et F-Pik, ce qui nous rend un peu la tâche difficile. Nous leur demandons de se désolidariser des ADF. 70 membres des groupes armés ont été capturés. Leurs amulettes ont montré leurs limites face à la puissance de feu des phares d'essai. Vous devez savoir que nous allons à présent imposer la paix à Nitori. Même s'il faut marcher sur des gens, nous le ferons. C'est un signal fort. Les autres groupes armés sont appelés à déposer les armes au risque de subir la frappe des phares d'essai. Ce sera sans pitié à lâcher le gouverneur militaire de la province de Litori, Johnny Luboyankachama. La province de l'Équateur veut reprendre sa place comme pôle de développement socio-économique des références. Les sénateurs élus de cette province se sont retrouvés à l'hôtel Léon afin de réfléchir sur la question et bien d'autres sujets encore dans une rencontre présidée par le deuxième vice-président du Sénat, Edith Chala. Une rencontre des sénateurs du Grand Équateur sous le leadership du deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Sangoumate Mongonde Moussaï. Les multiples problèmes auxquels fait face le Grand Équateur ont été analysés. Le développement, la stabilité institutionnelle au niveau des provinces sont les plus cruciaux. Pour l'honorable Mbonga Magalu et Nguanda Lui, cette rencontre est un moyen de s'écouter pour trouver des solutions concertées aux difficultés qui minent l'essor du Grand Équateur. Nous sommes venus rencontrer le deuxième vice-président du Sénat qui est membre du Grand Équateur pour échanger un peu sur l'ensemble des problèmes qui concernent notre province, formuler des propositions concrètes pour résoudre une série de problèmes qui sont les nôtres, mais surtout particulièrement négocier avec lui la possibilité qu'un jour le président de la République reçoive en délégation entière les sénateurs du Grand Équateur. Il a très bien accueilli nos propositions et il s'est engagé à faire en sorte que notre désir soit réalisé. Le deuxième vice-président du Sénat, Sangoumate Mongonde Moussaï, a dit toute sa disponibilité pour accompagner la recherche des solutions durables à tous les problèmes du Grand Équateur. C'est au tour d'un repas à l'africaine. La rencontre s'est terminée à l'hôtel Léon de la Goumde où elle a été organisée. L'accompagnement de l'investissement de ressortissants congolais vivant à l'étranger en République démocratique du Congo, cette question a fait l'objet d'échanges entre la ministre de l'État, ministre du Portefeuille et la délégation de la diaspora congolaise à Kinshasa. Explication, Angélie Mabiala. Les Congolais qui ont choisi les pays de l'Occident comme seconde patrie bénéficient de la largesse de ces pays hautes. A leur tour, ces originaires de la République démocratique du Congo veulent contribuer au développement de leur pays. Ils visent le renforcement des capacités dans diverses entreprises. Question de donner de l'emploi à leurs frères et soeurs. Nous voulons apporter un plus tout ce qu'on a appris à l'extérieur. Et nous voulons aussi apporter notre expertise pour le développement de notre pays. Et surtout que les matériels sont déjà sur place à Kinshasa pour travailler. Donc nous allons faire le nécessaire pour donner du travail à nos jeunes congolais. Au sein des collectifs, chacun travaille dans son domaine. C'est-à-dire que celui qui travaille pour le bâtiment, il va apporter un plus pour la formation de jeunes. Et ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, ils vont faire le nécessaire aussi pour former les jeunes. C'est-à-dire que nous sommes des personnes qui gèrent des sociétés et des associations. Et nous voulons donner un plus, donner du travail aux Congolais ici dans notre pays. Ils ont exprimé leur désidérata à la ministre de l'Etat. En charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna qui a prêté une oreille attentive. La société commerciale des transports et des ports est à l'honneur avec une machine qui peut prendre en charge plus de 250 kilos. D'autres actions seront menées dans les tout prochains jours. A l'actualité également, la République démocratique du Congo est bel et bien présente à l'exposition universelle 2020 à Dubaï, aux Émirats arabes inés, où elle a ouvert un pavillon par les biais de l'Agence nationale des promotions des exportations. José Baytombo. Dubaï, au cœur de l'actualité mondiale, à travers Expo Dubaï 2020, 190 pays sont rassemblés dans cet Émirat du Golfe depuis début octobre, ou dans le cadre de la plus grande exposition universelle de l'histoire. Au milieu de cette foire culturelle, économique et diplomatique, la République démocratique du Congo s'est distinguée par un pavillon original visant à attirer les visiteurs et investisseurs. Une véritable vitrine, l'estande de l'Agence nationale pour la promotion des exportations, a fait l'objet des sollicitations. Plusieurs produits agricoles et agro-industriels, notamment le café, du piment, la poudre de Baoba, sont exposés dans ces pavillons, qui est ouvert à près de 25 millions de visiteurs. Souciés de renforcer les capacités humaines et institutionnelles de l'ANAPEX et ainsi lui permettre d'assurer la diversification de partenaires dans les exportations, le président de la République démocratique du Congo a saisi l'occasion du Global Business Forum Africa pour solliciter auprès de partenaires un accompagnement financier et technique de l'ANAPEX dans ses missions. Par la suite, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a visité le pavillon de la RDC. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des exportations, Mike Tambwe Lubemba, qui dirige de main de maître ses structures depuis cinq mois seulement, a saisi cette opportunité pour nouer des contacts avec le monde des affaires de la planète, remplissant ainsi sa mission première, celle d'assurer la promotion des exportations des produits Made in Congo. Les élèves du lycée Boussangani, du lycée Kabombare, du collège Likia, se sont imprégnés des notions des consciences des choix, des choix et priorités, ainsi que la responsabilité personnelle. C'est là dans le cadre d'une campagne de sensibilisation initiée par l'Alliance internationale des femmes avocates. Virginie Lofumbi. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation et studentine scolaire, initiée par l'Alliance internationale des femmes avocates, section RDC ont pris d'assaut les bus scolaires, une matinée pas comme les autres pour les élèves, du lycée Sacré-Cœur ex-Boussangani, du collège Likia dans la commune de la Goumbé et celle du lycée Kabombare. Car c'est le ministre des Transports, Voix et Communications et de Désenclavement, cher Ruben Okiende, qui a échangé avec les élèves en les invitant à prendre au sérieux leurs études tout au long du trajet. Occasion saisie par la présidente de l'AIFA section RDC, maître Joël Kona Bamba, qui a rappelé l'importance de la dite campagne. Un responsable, c'est une personne qui s'assume, qui assume ses choix et qui connaît ses priorités. La priorité pour l'enfant, ce sont les études. Nous sommes en train de lutter contre toute forme de violence. Le lycée Kabombare fut le point de chute de cette campagne de sensibilisation motorisée à la grande satisfaction des élèves en présence du directeur de la société Transco et des femmes avocates de l'AIFA. Par le moyen de transport, on peut également communiquer, transmettre un message. Voilà pourquoi j'ai répondu à l'appel de l'Association internationale des femmes avocates qui a pris une initiative très louable de sensibiliser les enfants pour qu'ils prennent conscience que le Congo de demain, ça sera avec eux. Et dans le reste de l'actualité, les professeurs cherchèrent Anissi Mbora Mbaïkia soutenir à l'université de Kinshasa, une thèse de doctorat en sciences politiques et administratives intitulée « La gouvernance minière ». D'autres détails dans ce reportage commenté par Émilie Kayindo. Il est désormais docteur en sciences politiques et administratives. Le professeur Anissi Mbora Mbaïkia a défendu et obtenu la motion grande distinction après la présentation de sa thèse intitulée « Gouvernance minière et gouvernementalité de la violence prédatocratique, l'état entre souveraineté permanente sur les ressources naturelles et économies politiques des guerres au nord qui vaut ». La prédatocratie ici, qui se passe à l'est du pays, applique la violence dans l'accès aux ressources naturelles, c'est-à-dire les multinationales avec leurs états, qui s'appliquent à ce que nous avons appelé la gouvernementalité de la violence par les bas, qui est appliquée par les gouvernants locaux, nationaux et pourquoi pas régionaux, et cela nous montre que les ressources naturelles deviennent pratiquement les centres, les pivots même de la violence à l'est du pays. Né à Boutembo le 9 novembre 1969, le professeur docteur Anissi Mbora Mbaïkia fait son entrée au sein de la classe savante congolaise. C'est devant un jury d'éminaire professeur présidé par le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, que le récipiendaire a exposé « La problématique sur la situation sécuritaire, socio-économique qui prévaut au Nord Kivu, face aux ressources naturelles ». Il a plusieurs ouvrages scientifiques publiés. Le professeur docteur Anissi Mbora Mbaïkia est aussi expert de la CIRGEL pour la République démocratique du Congo. Une autre thèse de doctorat a été soutenue à la Faculté des sciences de l'environnement, toujours à l'université de Kinshasa, cette fois-ci par les chefs des travaux Kassoku-Wanduku-Zephira-1 sur le dysfonctionnement et la gestion responsable des déchets hospitaliers solides dans la ville de Kinshasa sur l'ensemble des territoires nationaux. Le reportage de nos confrits de la RTNC2. Le récipiendaire a montré dans cette étude de l'environnement le dysfonctionnement dans la gestion responsable des déchets hospitaliers. Il a également fait essayer de quantification des déchets et en moyenne la production journalière des déchets au niveau des 4 structures hospitalières et de 4,5 kg par jour pour éviter l'immondice composée des déchets solides hospitaliers. Le récipiendaire fait quelques recommandations. Cette thèse concerne l'aide à la décision dans la gestion responsable des déchets hospitaliers par la méthode Prométhée-Gaïa. Aider les décideurs de prendre des décisions réfléchies et non arbitraires pour le choix du site d'incinération ou d'enfouissement des déchets hospitaliers dans la ville de Kinshasa. La seule recommandation pour toute la population, c'est la sensibilisation aux déchets en général et les déchets hospitaliers en particulier. De l'instant où on est sensibilisé à la collecte et au traitement, on ne sait pas trouver les déchets de toutes sortes dans les rigoles, dans nos rivières et éviter de polluer l'air et l'environnement dans tout l'écosystème qui est le sien ici à Kinshasa et dans toute la République. Après la délibération à huis clos, les jurys composés des éminents professeurs d'université a jugé recevable la thèse du chef de travaux Kassou Kouandou Kouzefirin avec mention dans Distinction, avant de lui remettre les instigmes de l'uniquine pour une jouissance purement scientifique. Bientôt, les systèmes d'approvisionnement en eau potable, la direction provinciale La Régie des eaux, Mboujimaï, dans l'Écassé oriental, va faire peau neuve grâce aux travaux qui seront effectués sur place par la firme chinoise CGCD et ceux sous les financements de la Banque de développement allemande KFW. Reportage. La problématique de l'eau potable dans la province d'Icassé orientale sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Financée par la Banque allemande KFW pour un montant estimé à plus de 24 millions d'euros, ses travaux de réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable dans cette partie du territoire national d'y auront 36 mois, soit 3 ans. La signature de ces documents stratégiques entre les deux parties a eu lieu en signe de soutien en présence des plusieurs personnalités et autres invités des marques. Un motif de satisfaction pour les élus de la province d'Icassé orientale. L'enjeu est de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséredi-Tulombo, celle de rendre l'eau potable accessible à tous. Selon Clément Moubiaï-Kachama, qui s'est félicité de cette avancée qu'il a qualifiée de majeure, il a en nous fait un plaidoyer et détailler les aboutissements des dix contrats. À la fin des travaux réclenus, l'avancée de l'Oujmaï connaîtra une augmentation de la production. La représentante de la firme chinoise CGCD a souligné l'engagement de sa société à respecter les clauses du contrat. Nous allons bien qualifier et organiser, suivre l'explication technique et les normes, respecter le délai du contrat et réaliser le projet avec succès. Les présents protocoles d'accord marquent la fin des négociations et symbolisent la volonté des départis à améliorer la désecte à l'eau potable au profit de la population de cette partie des tétois nationales. Après une longue bataille judiciaire autour de la succession d'Antoine Gizinga, la cour de cassation a tranché. Elle vient de reconnaître officiellement les professeurs Willy Makayashi comme secrétaire général et chef du parti Lumumbis-Tinifié. Reportage. La justice congolaise vient de mettre fin à la cacophonie qui règne depuis quelques temps au sein du parti Lumumbis-Tinifié. Après la mort du patriarche Antoine Gizinga-Fundji, c'est là pour la succession à la tête de cette formation politique. Après le tribunal des grandes instances de Kinshasa Matete et le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe, en science publique, dans un procès à l'appel, la cour de cassation, dans son arrêt daté du 12 octobre 2021, a officiellement reconnu et considéré comme seul leader du parti et secrétaire général du PLU, l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, les professeurs Willy Makayashi. L'information a été rendue publique par la secrétaire permanente du PLU au cours d'une matinée politique organisée au siège de cette structure politique. Notre message consistait à expliquer aux militants tout ce qui s'est passé depuis la mort du patriarche Antoine Gizinga, la mort de Lougui, nos différents procès, les cours et tribunaux ont tranché. Ils ont dit que la seule personne qui avait qualité de représenter le PLU dans les instances du pays, c'était les camarades Willy Makayashi. Les brébis égarés, je leur demande de rentrer à la maison. Je demande aux militants du PLU de continuer à travailler. Désormais officiellement reconnus comme les seuls leaders du parti, les secrétaires générales, les professeurs Willy Makayashi, étabilités et engagés à parler au nom du parti l'homombiste signifié. Et au cours d'une brave cérémonie, la délégation de l'Observatoire de la Bonne Gouvernance, l'association civile congolaise a décerné un diplôme de mérite et d'excellence au président du tribunal de travail de Kinshasa Gombe, Guy Blaise Koussakana, pour sa compétence professionnelle et intégrité. Les points avec Shatiki Wemey. Il a fait preuve de compétence professionnelle, de probité morale, bref d'intégrité dans l'exercice de ses fonctions. En guise de récompense, l'Observatoire Congolais pour la Bonne Gouvernance vient de décerner un diplôme d'excellence pris de mérite au président du tribunal de travail Kinshasa Gombe, Guy Blaise Koussakana. Ce dernier s'est dit honoré par cette marque de reconnaissance s'il n'y a d'encouragement à la culture de l'excellence. D'abord surpris, parce que je ne savais pas qu'il y avait un travail qui était fait par vous. Nous constatons que la société s'intéresse à ce que nous faisons. Le travail et les droits, c'est d'abord une œuvre divine. Nous essayons d'uniter Dieu le plus possible. Nous pensons que vous nous donnez beaucoup de courage pour que nous continuions à lutter dans ce domaine du droit du travail et pour que le travailleur, l'employeur, mais aussi que nous puissions participer à l'apaisement du climat des affaires. Par ailleurs, l'Observatoire Congolais pour la Bonne Gouvernance est une structure qui prêche la bonne gouvernance tout en faisant la promotion du travail bien fait à travers des critères objectifs. Quelques jours seulement après la prorogation de l'état de siège pour la dixième fois consécutive dans les provinces du Nord-Kévo et des Luthoris, les députés nationaux, membres de l'Union sacrée, ont réitéré leur soutien à cette mesure visant à ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. D'autres détails dans ce reportage. A l'issue de la réunion, tenue au Palais du Peuple, les députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la Nation, ont réitéré leur indéfectible soutien au maintien de l'état de siège dans les deux provinces du Nord-Kévo et des Luthoris afin de neutraliser les forces négatives. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnaire au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tisekevi-Tilombo, et à ses actions, lui renouvelons de ses faits notre loyauté. Soutenons son Excellence Félix-Antoine Tisekevi-Tilombo comme candidat unique pour le compte de l'Union sacrée de la Nation à la magistratrice suprême et nous engageons à lui offrir une majorité parlementaire confortable lors des élections générales de 2023. Réitérons notre soutien au maintien de l'état de siège et demandons au gouvernement de la République de mettre en exécution avec efficience toutes les recommandations adoptées par l'Assemblée nationale en sa plénière du 7 octobre 2021 relative à l'examen et l'adoption du rapport de la Commission défense et sécurité. Dans la même démarche, ces députés nationaux de l'Union sacrée de la Nation ont également appelé les peuples congolais à démarrer vigilants et à faire échec aux ennemis de la paix en République démocratique du Congo. Et au cours d'une matinée de sensibilisation, les combattantes et combattants de l'IDPS, Fédération des Loups, Cunga, ont été défiés sur la bonne gouvernance et les lignes directrices pour réussir la performance du parti présidentiel. Un présidentiel, Luxon Kabbalah. ...le membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, des vertus cardinales dont le respect des textes, la culture de la paix, aussi le respect des structures de base établies au sein du parti, sans oublier les conditions requises pour accéder aux fonctions conformément au statut du parti. C'est le leitmotiv de cette matinée politique organisée par Jean-Claude Kabbalah dans la Fédération de la Loup-Konga. Nous avons initié certains projets où les membres se verront vraiment impliqués pour qu'ils puissent facilement trouver d'emploi. Vous avez entendu le président évoquer cette situation où on a un grand projet et à travers ce projet, nous serons en mesure de récréter au moins 1 000 membres par fédération. Alors vous voyez, nous ne croisons pas les bras, nous sommes au pouvoir, on ne peut pas avoir des initiatives privées, mais ces initiatives privées peuvent nous amener à absorber le chômage. Nous savons bien que le problème de la pauvreté, c'est un problème récurrent et à plusieurs degrés. Mais nous devons nous impliquer davantage. Nous savons que les besoins de la gouvernance se situent sur le niveau de l'agriculture. Puisqu'il faut que la sécurité alimentaire soit garantie, nous nous sommes impliqués à avoir des projets agro-agricoles dans ce domaine, afin que nous puissions absorber le chômage puisque nous constituons vraiment un parti de masse et avec ça, nous pouvons juguler le chômage. Les militants de l'UDPS ont été bien édifiés pour faire face à toute éventualité.